C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Le député de Niagara-West Glenbrook. Je suis né à l'hôpital Westland Memorial de Greensby, comme plusieurs genres de ma circonscription. Les soins donnés par les professionnels de la santé à cet hôpital sont les meilleurs. Ils méritent du soutien et une considération honnête. Mais pendant ma campagne, depuis que je suis élu il y a quelques semaines, j'ai entendu beaucoup d'inquiétudes de la part des docteurs et des fournisseurs de soins de services sur le projet de loi 41, selon les soins centrés sur le patient. C'est un très mauvais nom pour un projet de loi. On met en jeu la qualité des soins donnés à mes concitoyens. Notre système de soins de santé a besoin de plus de mordants. Mais on s'en va dans la direction opposée. On fait du mal à notre système. Notre gouvernement a un devoir envers ses médecins, une responsabilité de tenir des consultations ouvertes. Et avec le projet de loi 41, nous voyons le symptôme d'un gouvernement qui joue à la politique avec la santé des gens. Les patients et mes voisins méritent mieux. D'autres déclarations de députés. La députée de Windsor-Ouest. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom des gens de Windsor-Ouest. La mission Downtown de Windsor est très importante pour notre collectivité. Elle donne du logement, des vêtements, de la formation et de la nourriture pour les gens qui ont des problèmes de pauvreté et qui sont sans abri. Cela rend Windsor un endroit plus sécuritaire et ce sont les gens qui y travaillent et qui sont bénévoles qui rendent cela possible. Alors j'aimerais tous les remercier pour leur travail acharné. En particulier, j'aimerais parler de Ronald Dunn. Il est un leader, un mentor et il a pu effectuer des changements dans la collectivité. Il parle au nom de ceux qui vivent dans la pauvreté. Lorsqu'il a noté une augmentation de la domaine à cause des coûts de l'électricité, il n'a pas hésité à parler fort. Ron ne fait pas son travail pour l'argent. C'est plutôt quelque chose qui est, selon lui, son devoir à chaque jour. La personne qui est toujours là pour les gens pendant leur période difficile passe maintenant par un moment difficile lui-même. Il a perdu sa mère cette semaine et son père est au soins intensifs. Je pense que je parle au nom de tous ceux de Windsor quand je dis que nous sommes là pour toi, Ron, et merci pour tout ton travail. D'autres déclarations de député. Député de Mississauga-Arendale. Merci. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour parler de ma circonscription qui a hâte de la complétion d'un centre de ressources dans la communauté. Les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage ou qui souffrent d'autisme et d'autres problèmes pourront utiliser ce centre à la fine pointe de la technologie. Les enfants dans le besoin dans la région de Peel auront accès à un centre de traitement dans leur propre collectivité. On ne peut pas sous-estimer les défis auxquels font face ces familles. Monsieur le Président, je me suis rendu au centre. J'ai parlé aux employés qui font de cet endroit une réalité. C'est un projet fait avec compassion qui est dirigé spécifiquement envers les enfants et les familles qui, normalement, n'auraient pas accès à ce soutien. On va desservir 5000 enfants sur ce site qui sera disponible. Tous les députés de la région de Peel ont travaillé fort pour que ce soit à la tête de l'île des projets. Merci à tous ceux qui ont fait une différence dans la collectivité. Merci également aux familles. J'aimerais remercier le gouvernement également, notre gouvernement, pour avoir rendu ce projet réel. D'autres déclarations de députés? D'autres déclarations de députés? Pendant les prochains mois, le conseil scolaire de Upper Canada et d'autres à travers la province devront fermer des écoles, et cela inclut dans ma collectivité. Fermer ces écoles rurales force les enfants à voyager très longtemps pour se rendre à l'école, mais ces écoles locales donnent des occasions d'éducation exceptionnelles et donnent aux jeunes la chance de participer à des activités près de la maison. L'Institut Fraser a dit que cette école est une des meilleures et les parents et les étudiants demandent qu'on revoie cette formule de financement pour les écoles rurales. Ce n'est pas trop tard pour agir et faire ce qu'il faut. Je suis très fier des collectivités qui sont venues pour travailler et faire montre de leadership pour que nos écoles demeurent ouvertes. Ils travaillent vraiment en équipe, alors j'ai hâte à janvier et nous espérons que les écoles, que le gouvernement va admettre leur rôle important. Ce sont certaines des meilleures écoles au pays et dans la province. On ne peut pas les fermer. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député d'Essex. J'aimerais aujourd'hui rendre remarche à un ami de longue date, une activiste de la collectivité, une concitoyenne de Essex, Diane, qui a perdu la vie de façon pacifique le 18 novembre. Elle était une enseignante en éducation spéciale à Windsor. Elle a également fait du bénévolat avec les 4 âges pendant plus de 30 ans. Elle a travaillé dans plusieurs festivals de comté. Elle a travaillé pour Élections Canada comme bénévole également pour Statistique Canada. Et elle fait partie du temps de la renommée de la foire agricole d'Essex. Et on l'a reconnue pour sa contribution en tant qu'agricultrice de troisième génération. Elle est l'ancienne présidente de l'Association des leaders des 4 âges. Elle a été leader pendant plus de 30 ans. Diane était également membre de l'Association des fermières. Elle faisait parler également du projet Pizza, qui faisait la promotion d'un programme de marché à marché. Plusieurs de ses amis et ses familles vont, bien entendu, s'ennuyer d'elle. J'aimerais également envoyer mes condoléances à sa famille, à son mari de 48 ans, ses enfants et ses grands petits-enfants. Elle a fait de notre collectivité un meilleur endroit et j'aimerais l'en remercier. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée de Kitchener Centre. Si vous vous rendez dans ma circonscription, vous verrez dans les rues de Waterloo quelque chose de très différent. C'est une voiture noire Lincoln qui se conduit elle-même. C'est le premier véhicule qui est permis sur les routes de l'Ontario et même du Canada. Et les étudiants en ingénierie de l'Université de Waterloo l'appellent l'autonomous. Je me suis rendue avec le ministre et des étudiants et d'autres gens des médias à un test où on a fait conduire cette voiture sans personne. Et c'est possible grâce à un logiciel de BlackBerry. Et cette voiture a un scanner laser qui tourne pour aller chercher de l'information, qui est ensuite transmise à un ordinateur et on l'utilise pour faire la navigation. Ça amènera moins de trafic, moins de pollution et des routes plus sécuritaires. À cause du soutien de ce gouvernement, nous sommes des leaders au Canada dans ce domaine. Mais je dois dire que ça a été bizarre d'être dans le véhicule sans que l'étudiant naisse ses mains sur le volant. Mais cette technologie va nous rendre un peu inconfortables. Mais je dois vous dire que tout ce qui m'empêche de devoir faire du stationnement en parallèle, c'est une situation qui est la bienvenue. Merci à Steve Sanderson de Kitchener-Conestoga pour avoir ouvert des possibilités de hockey à des enfants qui normalement n'auraient pas pu se le permettre. Félicitations à tout le monde et à ceux qui ont reçu des prix ce week-end, mais j'aimerais remercier Steve pour son programme Panthère de 2002. C'était il y a 14 ans que Steve Sanderson s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour aider les jeunes qui ne pouvaient pas se permettre le hockey. Il lui est venu l'idée de cette initiative basée à l'école qui donnait tout le temps de glace, tout l'équipement, gratuitement, aux étudiants entre les premières et sixièmes années. On a commencé avec des dons de la famille, des amis et de la collectivité, mais ce n'était pas assez. Alors, Steve a acheté le reste. Je suis heureux de dire que le programme a accru une croissance importante et maintenant, il y a 145 participants. Ils ont reçu 25 kits d'équipement pour les aider. Steve planifie à faire croître le programme et cherche toujours des bénévoles. Et bien entendu, j'aimerais, au nom de tout le monde ici et ceux dans cette famille des Panthères, remercier Steve, une panthère et un bon citoyen de l'Ontario. Merci à Steve. La députée de Kingston et les Isles, je suis heureuse de partager avec vous l'annonce que Wehu International de Chine a choisi Kingston et les Isles comme leur nouvelle maison. Et ils vont construire une usine manufacturière de 40 hectares, 250 millions de dollars pour des formules laitières pour enfants. Ce sont des produits hypoallergéniques. Et à la réception la semaine dernière, j'ai pu souhaiter la bienvenue à leur équipe de la Chine. M. Liu, le vice-président, a remercié tous les niveaux de gouvernement et les partenaires pour avoir fait cette annonce historique à Kingston. La réception a souhaité la bienvenue à plusieurs niveaux de gouvernement qui ont coopéré ensemble. Et c'était une des raisons justement pour laquelle ils ont choisi Kingston et les Isles parmi plusieurs autres villes en Amérique du Nord. Je remercie le ministre Leal et la Première ministre pour leurs discussions qu'ils ont eues ici à Queen's Park. On construit un Ontario plus fort qui agit et cet investissement historique va amener 200 emplois à temps plein. C'est mon honneur de remercier cette entreprise pour leur confiance dans leur nouvelle ville. Et nous avons hâte à cette annonce qui deviendra un succès légendaire. Merci. La députée de Halliburton-Cowart-Lex-Brock. Je prends la parole aujourd'hui au nom de mes concitoyens pour exprimer ma frustration avec la mauvaise gestion des projets d'éolien. Cela a forcé les gens de ma collectivité et cela a fait augmenter les prix de l'électricité. Le ministère de l'Énergie a signé des contrats de 20 ans avec des technologies qui étaient arbitraires et cela a amené des changements dans les prix. Ils ont fait cela après la date de complétion qui était passée et sans que le ministre de l'Environnement ait rempli ses devoirs de répondre à cet appel direct. Cela fait 18 mois qu'on attend cet appel et pendant ce temps-là, les gouvernements a dépensé de l'argent des contribuables pour se battre en enlevant l'autorité des municipalités au lieu de les protéger. Le ministère de l'Énergie a arrêté ces nouveaux projets de phase 2 parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais mes concitoyens voient les projets dans leur circonscription aller de l'avant. On devrait écouter l'appel des concitoyens qui veulent faire arrêter ces projets. Merci. Je remercie tous les députés. Merci.